Musique Plus de 400 professionnels de santé se sont réunis le 21 mai 2022 à Rouen pour célébrer les 20 ans de la première implantation mondiale de la valve aortique percutanée, technique non chirurgicale du rétrécissement aortique, plus communément appelée le TAVI. Cette rencontre fut l'occasion de retracer l'histoire de cette technique révolutionnaire au sein de deux lieux prestigieux, la chapelle Corneille et le musée des Beaux-Arts de Rouen. C'est avec beaucoup d'émotion que les cardiologues présents au bloc le jour J, les professeurs Alain Gribier, Hélène Elchaninoff et Christophe Tron, ainsi que les professionnels du service de cardiologie, sont revenus sur cette première mondiale qui a changé la vie de milliers de patients. Ce qui était absolument effamant, c'est qu'on gonflait un ballon dans la valve aortique, il ne se passait rien, c'est-à-dire que la patiente ne tombait pas dans les corps, la pression intérieure restait presque changée, ce qui était incompréhensible, on a compris beaucoup plus tard. Mais on a fait ça, et la patiente a été instantanément réveillée, mais instantanément, d'un instant à l'autre, et elle est retournée dans son lit, elle avait eu de symptômes, elle est restée deux ans et demi sans aucun symptôme. Alors on a fait la première série de patients, on a ramené les patients qui avaient été recusés par les chirurgiens à l'époque. Des cardiologues et chirurgiens gardiaques du monde entier se sont déplacés pour avoir le plaisir de revivre tout le cheminement de l'idée à l'accès pour tous les patients. C'est à Rouen, et avec Alain, quand ils ont démarré la valve, j'étais fellow, donc j'ai appris la technique. Trois ans plus tard, je suis rentrée chez moi, et j'ai essayé, je reproduis la technique chez moi, et maintenant, j'entraîne avec des gens fellow pour faire la technique tabiée en Amérique latine aussi. La technique, c'était à Rouen, vraiment, parce qu'ils étaient les premiers. Et donc après, un petit peu en Europe, et quand je suis rentrée au Brésil, donc j'ai continué à faire des cas au Brésil avec cette technique. Une nouvelle génération de médecins se forme aujourd'hui à cette technique, et c'est un honneur pour elle de rencontrer son inventeur. Le TAVI fait aujourd'hui partie du paysage quotidien de la cardiologie interventionnelle, et figure probablement parmi ses plus beaux succès. Plus d'un million cinq cent mille personnes ont bénéficié de cette technique dans le monde depuis la première implantation en 2002.